Générique Bonsoir Frédéric Gaget, Air France KLM va beaucoup mieux, c'est une bonne nouvelle, vous retrouvez les bénéfices, ça n'était pas arrivé depuis 7 ans, 118 millions l'an dernier et pourtant Frédéric Gaget vous allez encore supprimer plus de 1500 postes, les détails sont attendus la semaine prochaine, qu'est-ce qui vous prend ? Ce qui nous prend c'est que c'est des choses qu'on avait déjà partagé avec nos salariés, vous savez ce genre de choses, il faut les préparer, il faut les évoquer, donc dans ce qui a été énoncé aujourd'hui et qu'on regrette parce que d'habitude on souhaite que ce genre de nouvelles soient échangées d'abord avec les représentants de nos personnels, en fait rien de vraiment neuf, même plutôt une bonne nouvelle c'est qu'on avait évoqué des chiffres fin 2015 qui étaient supérieurs et compte tenu précisément de ce que vous avez dit sur les résultats, des résultats pour Air France qu'elle aime mais aussi des résultats pour Air France qui sont positifs avec une marge opérationnelle positive de près de 500 millions, et bien on a annoncé, ce qui a été énoncé c'est des chiffres inférieurs à ce qu'on avait dit. De quel ordre ? Combien de postes allez-vous supprimer ? Je vous l'ai dit, on réserve toutes ces nouvelles et c'est bien normal pour nos représentants du personnel, c'est avec eux qu'on cherche à avoir ce genre de dialogue. Mais ça ressemble à un paradoxe puisque Air France s'en sort mieux, Air France s'en sort même mieux l'an dernier que son partenaire KLM, quand on regarde le résultat d'exploitation et en même temps vous demandez à vos salariés de continuer à serrer la ceinture. Alors si je peux me permettre, on est très fiers de ces résultats 2015, mais c'est la première année bénéficiaire pour Air France depuis 2008. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas se satisfaire de cette année ou des résultats 2015 pour considérer que nous sommes arrivés au bout. Je crois que moi j'avais trois objectifs dans mes discussions avec Alexandre Juniac. D'abord c'était de remettre Air France à l'équilibre, ça aurait presque été le cas PDG d'Air France-KLM. Ça aurait dû être le cas en 2014. Après ça il y avait l'idée qu'il fallait aussi que Air France et KLM soient toutes les deux positives et contribuent au résultat du groupe Air France-KLM. Et c'est vrai que cette année c'est le cas, on y est, on est très contents. Puis il y a une troisième étape pour moi extrêmement importante, c'est de faire en sorte que Air France, à travers les cycles économiques, quand ça va bien, quand ça va mal, soit toujours une compagnie qui gagne de l'argent et pas une compagnie qui gagne 500 millions une année pour reperdre derrière 500, 600, 700 millions comme on l'avait vu les années d'avant. Donc pour moi cette capacité d'Air France à être dans toutes les conditions du cycle économique capable de gagner de l'argent ou en tout cas de ne pas en perdre. Et donc il faut continuer à supprimer des emplois malgré la croissance. Et donc il faut continuer à trouver les moyens pour croître, pour redonner à Air France cette ambition. C'est un peu ce qu'on a dit au début du mois de janvier, ce qu'on veut c'est recroître, trouver les moyens, les conditions qui permettent de redonner à tous les salariés d'Air France cette ambition qui est aussi la mienne. Y compris aux pilotes, je vous pose la question, parce que dans quelques semaines vous allez reprendre les discussions, les négociations avec les pilotes. Que leur demandez-vous aujourd'hui, vos directions d'Air France ? Du coup, au sein d'Air France, c'est collectif. Air France est caractérisé comme toutes les compagnies aériennes par le fait qu'il y a... Collectif un peu chahuté ces derniers mois. Peut-être un peu chahuté, mais je crois qu'il faut... C'est ce qu'à la fameuse chemise arrachée, dont on ne reparlera pas ce soir, on en a assez parlé. Merci. Pour revenir à ce jeu collectif, je crois qu'une compagnie aérienne, c'est des gens du sol, des hôtesses, des stewards, des pilotes. C'est des métiers très différents, c'est géré selon des règles qui sont différentes. Mais j'ai une conviction forte que je partageais avec tous les salariés d'Air France, et que je le répète souvent, c'est Air France réussira si elle joue un jeu collectif. Et ça, je suis désolé, pour moi, c'est majeur. Et je vous repose ma question qui était beaucoup plus simple finalement, et beaucoup plus précise. Que demandez-vous ? Qu'allez-vous demander aux pilotes ? Est-ce que, par exemple, vous leur demandez toujours de voler, comme ils le disent, 17% de plus ? On leur demande de trouver, à travers une négociation, à travers le dialogue, à travers le compromis avec de l'imagination, une façon de contribuer à une plus grande efficacité d'Air France. En volant plus ? En volant plus, en imaginant des nouvelles règles. C'est imaginer des nouvelles règles, imaginer des nouvelles règles de planning, imaginer des règles de flexibilité, qui permettent effectivement de faire en sorte que les coûts unitaires d'Air France, comme ils l'ont fait cette année. Ils ont baissé hors intéressement de 1,2%. Ça suit des années où nos coûts unitaires aussi se sont améliorés. En fait, depuis 2011, ils baissent chaque année. C'est important parce qu'on est dans un monde où nos ambitions, ça se fait, avec notre capacité à croître. Le SNPL, ce syndicat de pilotes, vous reproche plus largement de réduire la flotte, de réduire la voilure. Combien d'avions longs courriers allez-vous retirer du service cette année à Air France ? Ce que je dis au SNPL, à tous les salariés de Air France d'ailleurs, c'est que sur 2016, 17, 18, 19, 20, nous envisageons un schéma de croissance dans lequel... Qui passe par un schéma de réduction. D'après le SNPL, 4 ou 5 avions de moins longs courriers cette année. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne parle pas toujours du passé, si vous voulez. Non, mais là, il parle de cette année, pas du passé, de 2016. Il y a un peu moins d'avions, mais on les utilise mieux. Donc, en termes de nombre d'heures de vol des pilotes, la baisse n'est pas du tout équivalente à 5%. Mais il y a une baisse. Il y a une légère baisse du nombre d'heures de vol, notamment en longs courriers, pour les pilotes d'Air France. On avait souhaité faire autre chose. Comme on n'était pas arrivé au mois d'octobre à tomber sur un point d'accord, on avait indiqué que cette restructuration légère, on la conduirait sur 2016. Mais à nouveau, pour nous, la stratégie que nous souhaitons développer, c'est de trouver collectivement, avec l'ensemble des catégories des collaborateurs de la France, le moyen de repartir, d'exprimer nos ambitions. Ça passe aussi par plus d'efficacité, de l'efficacité sur les coûts, mais de l'efficacité aussi sur nos performances commerciales, de notre performance en matière de programme, et c'est ça qu'on veut faire. Et sur Transavia, j'ai vu Transavia, la fameuse compagnie low-cost qui marche bien et que vous voulez encore développer. Vous voulez ouvrir des bases hors de France, dans d'autres pays d'Europe, pour Transavia France. Dans quel pays, Frédéric Gaget ? Alors ça, je ne vous le dirai pas. Ce qu'on veut faire, c'est deux choses pour Transavia. D'abord, cette année, accentuer le développement de Transavia au départ des grandes villes de province. Transavia est présent à Nantes, est présente à Lyon, mais on souhaiterait poursuivre ce développement entre la province, et soit des destinations soleil, soit des villes européennes. Et puis il y a aussi le projet, qui a été lancé cette année par Transavia Hollande, que j'aimerais bien aussi un jour lancer avec les responsables de Transavia France, qui serait d'avoir des bases européennes, donc des avions basés, des personnels basés, qui permettent de rayonner au départ de grandes villes européennes vers des destinations soleil ou vers d'autres villes européennes. Et c'est ce projet précisément que les pilotes ont combattu en vous accusant de faire, ou de vouloir faire du dumping social, en faisant travailler des salariés dans des conditions moins favorables qu'en France. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire aujourd'hui ? C'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, et j'ai l'impression que les pilotes... Du dumping social, c'est ça que vous voulez faire. Tout ce que je veux, c'est développer des bases en Europe, qui effectivement, il y a quelques mois, quelques trimestres, étaient considérées par certains comme un projet qui ne présentait aucun sens. Et je pense qu'aujourd'hui, si les avis changent, c'est une très bonne chose. Vous êtes sûr qu'ils changent ? Moi, j'ai eu tout à l'heure des responsables du SNPL. Ça ne leur plaît pas pour l'instant. Si le SNPL ne souhaite pas développer des bases de Transavia France en Europe, ils me le diront, on ne développera pas des bases de Transavia France en Europe. Vous ne le ferez pas contre les pilotes ? Non, on le fera à ce moment-là avec la filiale hollandais. Je trouve que ce serait un grand dommage. Frédéric Gaget, le PDG d'Air France, invité de l'interview éco, avec donc de très bons résultats. Retour aux bénéfices pour le groupe Air France KLM. Merci. Merci beaucoup. Merci.